Bonjour à tous, c'est Edipo Devin, 40 ans, donc marié à Kamélia et papa d'Oscar et Arsène. La discipline, ben là on le voit, para-kanoé, membre de l'équipe de France paralympique depuis 2018. Et niveau palmarès, 9 titres de champion de France et 4 podiums internationaux, coupe du monde et championnat d'Europe. Comment je suis arrivé à la discipline ? Quand je suis arrivé à la discipline, c'était en 2015, quelques mois après mon accident, il y avait une initiation proposée par le CRF en partenariat avec le CMCK, club de Kanoïka et de Charleville. J'ai été faire un test sur Ergomet qui s'était avéré concluant, où j'avais rencontré Pierre Servel, que je connaissais déjà, qui était l'entraîneur et qui est toujours l'entraîneur du club. Ce qui me plaît vraiment dans cette discipline, déjà, c'est d'être dehors. Moi je viens d'une discipline qui est le motocross, j'ai grandi dans ce milieu, dans ce sport-là. Donc forcément, la boue, la pluie, le vent, enfin je connais un peu tout ça, j'y ai été habitué. Et j'aurais du mal à faire un sport intérieur, je me suis mis forcément à la musculation parce que c'est des compléments indispensables vis-à-vis du canoë ou de la pirogue. Mais il fallait vraiment un sport extérieur et c'est un sport tellement complet et qui fait travailler le haut du corps. Moi qui ai perdu une jambe, on va dire que c'était adéquat. Il était fait pour moi en quelque sorte. Comme vous le voyez là, on est sur notre beau lac des Vieilles Forges, accompagné de mon fidèle compagnon Antoine. Et on s'entraîne ici souvent le matin pour éviter d'avoir trop de vent parce que l'après-midi forcément ça se lève. Et l'après-midi, on enchaîne souvent avec des séances de musculation. C'est un peu calme au niveau piscine et autres en ce moment, forcément avec les restrictions. Je suis régénère d'un petit village à la frontière belge qui s'appelle La Neuville-aux-Joutes, précisément le hameau du pavillon. Ça me tient à cœur et je suis périsien d'adoption et de cœur, j'ai envie de dire. Les Ardèles, forcément, j'ai un lien fort. J'ai grandi même si j'ai bougé pas mal dans ma vie. Et c'est là que j'ai passé la majorité de mon temps et encore aujourd'hui, je m'y entraîne pas mal. Même si je voyage dans le monde entier, je m'entraîne beaucoup dans les Ardèles. Et je suis fort attaché à notre département et j'essaye toujours de le tirer vers le haut en essayant de le valoriser et de le devenir meilleur de moi-même lors des compétitions ou lors de n'importe quelle manifestation à laquelle je dois participer. Avec des Vieilles Forges et Terre de Jeux, labellisé 2024. Donc moi, Jeux Olympiques et Paralympiques, ce que ça représente pour moi énormément de choses. Ça fait déjà trois ans maintenant, trois saisons complètes que je me prépare en termes de la quatrième. J'espère vraiment que les Jeux de Tokyo auront lieu parce que je ne sais pas si j'aurai une deuxième chance. Je ne pense pas. Après, je vais arrêter et je vais retourner travailler. Je ne vais pas faire ça toute ma vie non plus, même si je prends beaucoup de plaisir. Et si je pouvais, je continuerai encore. Mais forcément, les années passent et le temps ne nous épargne pas, comme j'ai envie de dire. L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire de sport. Et pour la garder, il faut faire du sport. Donc ça me fait toujours rire. J'ai été dans ce cas-là, attention. Mais ça me fait toujours rire quand j'entends les gens qui me disent « Moi, je n'ai même pas une minute pour faire du sport. Il faut avoir le temps. » Non, le temps, quand on veut, on peut le prendre. Et 30 minutes de sport pour votre santé, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Et tout ce qu'on vient de vivre ces derniers temps, je pense que le sport, ça s'est avéré plus qu'indispensable. J'aimerais aussi que tout le monde réalise qu'en fait, on a la chance d'avoir le lac des Vieilles Fortes qui reproduit pas mal des conditions. Je ne veux pas dire que c'est le même, mais ça se ressemble beaucoup avec le lac de Berres-sur-Marne où auront lieu les Jeux Paralympiques. Et c'est à deux heures d'ici. Donc il faudrait vraiment profiter. J'invite toutes les délégations, amis, concurrents, adversaires. N'hésitez pas à contacter moi et je pourrais vous mettre en relation avec le site. Et pourquoi pas venir vous entraîner ici et préparer vos Jeux pour 2024. Les Jeux restent un rêve et je ferai tout pour y participer. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501